Cet événement touche à sa fin. J'espère que vous avez été intéressés par tous les témoignages que nous vous avons proposés, aussi divers que possible, sur les différentes verticales du métier. Nous terminons par une petite conclusion commune avec Benjamin. J'avais envie d'abord de profiter de l'occasion, je sais que vous le pensez, la plupart d'entre vous, pour féliciter toute l'équipe fonds de BPI France, qui est vraiment une équipe exceptionnelle, qui a une fois de plus énormément accompli cette année, avec un deal flow qui est de plus en plus important, des comités maintenant qui sont quasiment hebdomadaires, auxquels je participe moi-même, sachez-le, et une technicité et une approche, j'espère que vous le reconnaîtrez, des projets d'entrepreneurs, comme il était dit tout à l'heure, au top. Voilà. Et donc, Benjamin dirige cette équipe. J'ai envie de te demander, Benjamin, à la fin de cette année 2020, quand même une année un peu particulière, au fond, quels sont les grands flashs, là ? Il y a eu, évidemment, le flash du confinement, avec toutes les questions qu'on s'est posées. Qu'est-ce que tu retiendrais, au fond, de cette année ? C'est une année, effectivement, qui est absolument hallucinante, qu'on a vécue. Peut-être pendant le confinement, moi, je retiendrai deux exemples de choses qui m'ont un peu marqué. Le premier, c'est le plan 1200, qui, à l'époque, était le plan 1000, si tu te souviens. Tu m'avais appelé pendant que je télétravaillais dans ma cuisine. En plus, je venais de déménager, donc j'étais dans un appartement sans meuble. Et je me souviens que tu nous avais lancé ce défi de réfléchir à un plan qui permettrait de déployer 1000 tickets sur 12 mois. Donc, on s'est mis au travail conjointement avec les équipes de José, avec Jean-René Gégou et Adeline, le maire, au fond de fond. Et finalement, on a abouti assez rapidement à ce plan qu'on t'a présenté. Tu l'as adopté. La seule chose, c'est qu'immédiatement, tu as dit que ce n'est pas 1000. Finalement, c'est 1200 parce que ça fait 100 par mois. C'est rond. C'est mieux. Donc, ça a entraîné quelques sueurs froides, d'ailleurs, aussi bien du côté de José que chez nous. Mais on est en train de le déployer. Et puis, peut-être un deuxième flash, c'est celui du fonds retail que tu as évoqué dans ton introduction. Tu te souviens sans doute qu'on devait le lancer le 28 avril. Finalement, on l'a lancé le 1er octobre. Donc, c'était assez incroyable. On a tout mis en stand-by. Il faut quand même que les auditeurs sachent que le fonds retail, c'est une idée qui a jailli il y a deux ans. Et c'est un jour comme ça, dans un couloir. Je me suis tourné vers Benjamin et je lui ai dit on va faire le fonds paterno. Ça s'appelle Pays France Entreprise 1, à défaut de paterno 1. C'est moins bien. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que la date initiale, c'était le 28 avril. On a tout mis en suspens pendant le confinement. Et dès que, finalement, le 1er mai est arrivé, on s'est remis au travail. On a déroulé pendant l'été l'exécution de la transaction secondaire, puisqu'il y a une composante de transaction secondaire dans ce projet qui était quand même assez complexe. On a passé notre mois d'août avec Yohann Cojol et les équipes de BPI France à faire cette transaction. Le mois de septembre, avec les autres équipes de BPI France à faire agréer le fonds pour le lancer comme prévu le 1er octobre. Ça, c'était quand même assez sportif. On n'avait aucune espèce d'idée, d'ailleurs, au mois d'avril, qu'on le lancerait finalement le 1er octobre. Très sincèrement, si on nous l'avait dit en avril, on n'y aurait pas cru. La crise, effectivement, nous a amené à être, je pense, particulièrement agiles. Je voudrais insister sur un point, c'est que, et d'ailleurs, on l'annonce demain, on fait une petite conférence de presse, que pour faire le plan 1200, il fallait bien transformer les instruments. Et en particulier, nous avons créé, je me tourne vers Dominique, un petit instrument d'obligations convertibles, qui sont des obligations convertibles de 150 000 à 200 000 euros, qu'on peut déployer de manière industrielle en utilisant les chargés de clientèle de BPI France dans les agences de BPI France, qui sont les chargés de clientèle bancaires, de manière à vraiment déployer le plus rapidement possible, sans quoi ce type de volumétrie est pratiquement impossible. Donc BPI France, cette année, en fait, a inventé deux produits. Fast, qui est le fonds d'aide et de soutien au tourisme avec ses obligues de petite dimension. Et puis BPI France Entreprise, qui quand même a quelque chose, je le disais en introduction tout à l'heure, qui est assez de l'ordre de la rupture radicale. Et je pense que c'est le rôle de BPI France de sortir comme ça, de temps en temps, des produits bolides, des produits qui passent devant, se demandent d'où ils sortent. Mais enfin bon, ils existent et ils changent les choses. Parmi toutes les équipes de gestion qui ont levé cette année, alors bon, je vais quand même en citer quelques-unes, parce qu'il n'y a que des beaux noms, évidemment. Alors, dans le Venture, il y a eu Isaïe 360, Eurasio, Infravia, Growth, Purma, Elaya, Omnes, Jolt. Ça fait quand même un... Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est les gros volumes qui sont allés là. Au total, il y en a 50. Hein ? Au total, il y en a 50. Au total, 50. Dans le CapDev, j'ai noté Actomets, Capza, Abenext, ACE avec le plan aéros de Agnès, Iota, Daphne et Nextage. Et puis, dans le Régional, Cap Entrepreneur, Galia, Reboost. Et puis, bon, je vieillis, je n'arrive même pas à me relire. Ce n'est pas grave. Donc, dans toutes ces expériences qui sont des expériences très fortes, en fait, de contact avec des entrepreneurs, qu'est-ce que tu retiens de cette année ? En fait, la capacité de réaction des équipes, c'est-à-dire que toutes ont dû faire face quand même au ralentissement de certains investisseurs, à participer à un premier closing dans un environnement extrêmement incertain. Elles ont dû, malgré tout, organiser leurs premiers closings pour arriver sur le marché le plus vite possible. Nous, on a été quand même assez épatés par la capacité de résilience des équipes pour trouver des solutions pour faire leurs premiers closings. On n'était pas les seuls à accepter d'investir à des niveaux de premiers closings inférieurs à ce qui était prévu. D'autres l'ont accepté aussi. D'autant que les LP étrangers n'étaient plus là. Exactement. Les LP étrangers, de toute façon, n'étaient plus visibles physiquement. Donc, ça rendait la chose plus difficile. Et malgré tout, à la fin de la journée, on aura quand même fait ces 50 closings. C'était le plan qu'on s'était fixé en début d'année, bien avant la crise. Donc, la résilience des équipes et leur capacité à retomber sur leurs pattes pour, malgré tout, faire ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient en réalisant leur premier closing est assez bluffant. Et peut-être pour terminer, les first-time teams de l'année ? Les first-time teams de l'année, il y a Utopia, par exemple. Utopia, c'est un fonds de VC, Digital Brands. Donc, c'est une thématique bien spécifique qui est faite, d'ailleurs, en lien avec le plan Touch. Et Left Line, on a vu tout à l'heure Harley Miller, qui est parti de chez Insight, qui avait une trajectoire absolument fulgurante chez Insight. Probablement un des meilleurs investisseurs d'Insight, qui est le plus gros fonds de growth américain et qui a décidé de mener son aventure entrepreneuriale. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, ce qu'on a constaté sur notre portefeuille, c'est que les perfs des premières générations de fonds étaient meilleurs que les énièmes générations de fonds. Donc, on veut continuer à en faire. Et comment tu qualifierais le deal flow de first-time team 2021 ? Il sera bon, comme toujours, parce que finalement, le marché se régénère naturellement. Et je pense qu'un contexte chaotique est toujours propice aux nouvelles idées et aux réflexions personnelles avec des gens qui décideront de partir de là où ils sont pour monter leur aventure entrepreneuriale. Donc, moi, je suis à peu près persuadé qu'on aura, comme d'habitude, un super deal flow. Si le triptyque, je dirais, gagnant de l'équipe qui a un profil outstanding, d'une stratégie très différenciante et de la capacité à lever des fonds auprès d'investisseurs privés et réunis, ça fonctionnera. Alors, on a beaucoup travaillé en équipe au Comex sur le plan stratégique 2021, notamment du fonds de fonds. Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ? On va continuer. On va continuer à croître. On va continuer à faire de nouveaux projets. Il y aura un fonds successeur à BPI France Entreprises. On espère bien que le fonds ira jusqu'à son terme et qu'on pourra lancer un fonds successeur dès que le premier sera terminé. La philosophie sera la même, mais il y a toujours de l'innovation dans ce qu'on conçoit chez BPI France. Donc, il y aura des choses différentes par rapport au premier fonds. Mais ça restera un fonds de toute façon très différent de ce qui existe déjà sur le marché. Qu'est-ce qui sera différent ? On pourra y mettre, par exemple, une tranche de notre portefeuille de direct. Il faudra qu'on en parle à José. C'est un exemple des innovations qu'on pourra y apporter. Mais quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose de différent de ce que proposent les acteurs existants du marché. Je réinsiste sur ce point-là parce qu'Agnès l'a dit tout à l'heure. On est vraiment dans un moment où il faut créer des produits qui sont des produits pour tous. J'ai envie de dire. BPI France, BPI toute la France, comme toujours, des produits inclusifs. Et donc, l'idée que le private equity puisse être progressivement démocratisé est quelque chose qui nous est extrêmement cher, extrêmement important. Nous avons un sous-jacent de fonds de fonds de 3 000 entreprises à peu près, 3 500. Et nous avons un portefeuille direct qui est lui composé d'à peu près 1 000 entreprises. Voilà. Donc, quand on fait la somme, on voit bien que pour BPI France, offrir chaque année une tranche de ce portefeuille aux Français est quelque chose qui est très important. Voilà. Écoutez, quelques éléments parmi d'autres. Tu pourrais dire également que sur 2021, on a toujours plus que jamais une stratégie d'investissement dans des fonds étrangers pour qu'ils viennent à Paris. On a une stratégie d'attraction des LPs étrangers pour qu'ils vous financent. On a une stratégie de création de fonds cross-border, franco-allemand, franco-italien, franco-scandinave. Dans mon introduction, c'est toujours aussi fondamental franco-espagnol. Enfin, voilà. On continue. C'est ce que je voulais vous dire. Et on a beaucoup de fonds deep tech dans le pipe. Et ? On a beaucoup de fonds deep tech dans le pipe. Et ça, c'est tout à fait majeur. Merci à tous pour votre attention. Et puis, nous vous donnons rendez-vous tout simplement à l'année prochaine. Peut-être même dans cette salle, mais physique cette fois-ci. En tout cas, je l'espère. A bientôt. Merci, Nicolas. Merci à tous. Un coup de chapeau particulier quand même aux équipes de Patrice et aux équipes fonds de fonds. Et bien sûr, Marine Jouette et Johan Cojol qui ont travaillé comme des dingues pour que cet événement puisse se faire malgré tout. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada